Bienvenue dans ta quatorzième leçon qui portera sur le groupe du verbe, ou appelé GV. Je t'invite à continuer de faire des efforts pour prendre tes notes d'une bonne façon dans ton coffre à outils, car cette notion-là est très importante. Comme Max, j'espère que tu es prêt et prête à commencer la leçon, alors nous allons commencer avec le groupe du verbe, qu'on appelle aussi GV. Le verbe conjugué seul ou avec d'autres mots forme un groupe du verbe. Dans l'exemple ici, les aventuriers cherchent un trésor. Notre GV ici va être « Cherche un trésor ». Et ici, notre GV est un groupe essentiel dans la phrase. Le verbe conjugué ici est le noyau du GV. Alors donc, dans « Cherche un trésor », on va avoir le verbe conjugué « Cherche ». Je te présente différentes constructions du GV. On peut avoir le verbe « Seul » dans l'exemple « Gaëlle réfléchie ». Alors ici, on a le groupe sujet qui est Gaëlle avec le verbe « réfléchie » qui est en même temps le noyau. On peut avoir aussi le verbe attributif ainsi qu'un adjectif « Elle est excitée ». Alors ici, on a le verbe attributif qui est « est », qui est le verbe « être » et l'adjectif ici « excité » qui suit notre verbe attributif. Une autre construction ici peut être aussi le verbe attributif et le GN qui est le groupe du nom. Elle deviendra une grande exploratrice. Alors, notre verbe attributif qui est « deviendra » et une grande exploratrice ici qui va être notre GN qui est formé d'un adjectif qui est grand avec un nom qui est exploratrice. Le groupe du verbe a toujours la fonction de prédicat dans la phrase. Dans l'exemple, ils explorent les lieux pour trouver la cité. Notre verbe conjugué va être « explore », donc notre GV va être « explore les lieux ». Et on vient de dire que le GV a la fonction de prédicat, c'est-à-dire le rôle qui joue dans la phrase va être le prédicat. Notre sujet va être « il » ici. Et notre complément de phrase va être « pour trouver la cité ». Alors, dans la phrase ici, on parle des rôles des différents groupes qu'on vient d'identifier. Je te ferai remarquer que le groupe complément de phrase est facultatif. On pourrait l'enlever de la phrase et la phrase pourrait quand même être complète. Ils explorent les lieux. On met un point après lieu. Ça pourrait fonctionner quand même. Par contre, ici, le sujet et le prédicat sont vraiment essentiels. Dans le GV, l'adjectif ou le groupe du nom placé après un verbe attributif a la fonction d'attribut du sujet. Je te rappelle que les verbes attributifs sont « être », « paraître », « sembler », « devenir », « demeurer » ou « rester ». Dans notre exemple ici, « elle semble impatiente », notre GV va être « semble impatiente ». On a notre verbe attributif ici, le verbe « sembler », alors qu'on parlait tout à l'heure, alors « semble ». Et c'est souvent suivi d'un adjectif, qui va être ici « impatiente », qui se trouve être notre attribut du sujet. On va reparler de l'attribut du sujet dans une leçon qui va suivre très bientôt. Pour en revenir à d'autres constructions du GV, nous avons ici un verbe avec un groupe du nom. Dans l'exemple, « l'archéologue étudie la carte », on a notre verbe ici, qui est suivi de « la carte », qui est le groupe du nom. Deuxième construction, on a notre verbe avec une préposition et un groupe du nom. « Ils discutent avec ses compagnons », alors on a notre verbe, la préposition « avec » et le groupe du nom « ses compagnons ». Dans le GV, le groupe du nom placé après le verbe à la fonction de complément du verbe. Ce groupe peut être précédé d'une préposition. On va maintenant voir des phrases en exemple pour ces constructions. On va commencer avec la première avec le verbe « plus son GN ». Dans notre exemple ici, « Ils effectueront un bon voyage ». On a notre GV qui va être « Effectuerons un bon voyage ». On a notre verbe ici, qui va être « Effectuerons » plus notre GN qui va être « Un bon voyage » ici. Alors ça, ça va être notre groupe du nom. « Qui va être en fonction », qui va être un complément du verbe ici. Pour mon deuxième exemple de construction du GV avec un verbe, une préposition et un GN, on a « Ils voyageront en bateau ». Notre GV va être « Voyagerons en bateau ». Notre préposition ici va être « En ». Et ici, on va avoir notre GN qui va être le mot « Bateau ». Alors ici, dans la phrase « Ils voyageront en bateau », notre complément du verbe va être « En bateau ». Le complément direct du verbe, ou le CD. Dans le groupe du verbe, GV, le groupe du nom placé après le verbe a la fonction de complément direct du verbe. Il peut être remplacé par le pronom « Le », « La », « L' » ou « Les ». Dans la phrase « Les aventuriers affrontent les dangers », notre GV va être « Affrontent les dangers ». Il va être formé de notre verbe « Affrontent » et de notre GN qui est un groupe du nom ici « Les dangers ». Ce groupe du nom là, « Les dangers », on veut savoir si c'est un complément direct. Alors, il y a un truc pour ça, je viens de le mentionner. On remplace le groupe par « Le », « La », « L' » ou « Les ». Alors ici, « Les aventuriers », « Les affrontent ». Alors, on a remplacé « Danger » par « Les ». Alors, si ça se dit très bien, nous avons un complément direct qui va être un CD. Alors, le complément du verbe ici, « Les dangers », va être un CD. Alors, c'est la fonction qui va occuper. On peut aussi remplacer le CD du verbe par « Quelqu'un » ou « Quelque chose ». C'est un autre truc pour voir si c'est un complément direct. Dans l'exemple ici, « Il cherche des solutions ». Notre GV va être « Cherche des solutions ». Notre verbe va être ici « Cherche ». « Des solutions » va être notre groupe du nom qui va occuper ici le complément de phrase. Et on va le remplacer par « Quelqu'un » ou « Quelque chose ». Alors, « Des solutions », comme je viens de te le dire, est remplacé par « Quelque chose ». « Il cherche quelque chose ». Alors, lorsqu'on peut dire ça, c'est un complément direct. Le complément indirect du verbe maintenant, le CI. Dans le GV, si le groupe placé après le verbe est précédé d'une préposition, il a la fonction de complément indirect maintenant du verbe. Dans l'exemple ici, la carte appartenait à mon père. Notre GV va être « Appartenait à mon père ». Le verbe « Le noyau » va être « Appartenait à » va être ici la préposition. Et à mon père va être le GN qui va être le groupe du nom. On se demande ici le complément du verbe qui va être « À mon père ». Est-ce que c'est un complément indirect? Alors, pour ça, on va remplacer le complément du verbe « À mon père » par « Lui » ou « Leur ». Ce qui va nous donner « La carte lui appartenait ». Alors, on vient placer le pronom juste avant notre verbe. Et si la phrase se dit correctement, c'est un complément du verbe qui est indirect. Un autre truc aussi, on peut remplacer le CI, le complément indirect du verbe, par une préposition « À, de, avec », etc., suivie de « Quelqu'un » ou « Quelque chose ». Si je regarde « Je participe à une chasse au trésor », on prend ici notre complément du verbe et on le remplace par « Quelqu'un » ou « Quelque chose » qui va nous donner « Je participe à quelque chose ». Alors, ici, ça nous indique qu'on va avoir un complément indirect. Ça termine ici ta quatorzième leçon sur le GV. Prends le temps de bien réécouter ta capsule et d'utiliser ton surligneur pour aller surligner les notions les plus importantes que tu viens de voir. À la prochaine!